Bonjour et bienvenue à Serafaire H88.1 et 106.7 avec notre invité Marc-André Comot de Gatineau, de la région de Gatineau, je crois, et l'auteur de nouveaux livres, Pêcheur Normand, Camille Métisée. Bonjour Marc-André, ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour Dan, ça va très bien, merci. Et toi-même, on reforme aujourd'hui? Oui, 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 certains, on travaillait dehors aujourd'hui, tu sais, ça fait que c'est un beau soleil. Ça fait du bien. T'as-tu donc ton cheminement? Comment ça a commencé? T'es spécialiste en histoire puis d'autres affaires que tu fais aussi? Oui, la passion de l'histoire, surtout du patrimoine de mon point de pays, ça date de loin. Premièrement, j'ai une formation en ingénierie, je pratique en ingénierie, je suis ingénieur mécanique industrielle, ce genre de choses-là, il fait que c'est énergétique, mais la passion de l'histoire, l'université était dans quel coin que je m'en ai, dans quelle matière que je m'en ai, j'ai finalement choisi de l'ingénierie, mais l'histoire n'est jamais restée bien, bien loin. Puis moi-même, je suis originaire d'un petit village de pêcheurs du nord-est du Nouveau-Brunswick qui s'appelle Chupagan. J'ai grandi sur le bord de la mer, principalement la baie des Chaleurs. Chupagan, c'est là-bas, à la pointe nord-est du Nouveau-Brunswick. On traverse entre l'île de la Mecque et Chupagan pour se rendre dans le golfe Saint-Laurent, on est vraiment juste à l'extrémité de la baie des Chaleurs, sud-est. Et puis, c'est ça, donc toute ma jeunesse passait tout près de là. Puis, du côté de ma mère, le patrimoine, la famille, c'est les Malais, ce qui est une famille que j'appellerais Franco-Métis, je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Et puis, à un moment donné, j'ai toujours eu le nez un peu dans les livres d'histoire, même avant d'atteindre mon adolescence. Ça s'est amplifié un peu par la suite. Puis, je me rappelle en 1976 exactement, il y avait le Monseigneur Dona Robichaud, un prêt bien connu d'un endroit, mais aussi historien, avait publié un livre qui s'appelle Le Grand Chupagan, qui était un livre d'histoire à propos de mon village, ma ville. Et puis, à un moment donné, il y avait une petite section généalogique où on pouvait retrouver le nom de mes grands-parents, le nom de ma mère du côté des Malais. Et puis là, ça avait comme piqué ma curiosité. C'est une première fois que j'avais, je voyais un livre qui était, donc, c'était pas seulement pour les grands événements de l'histoire, les grands acteurs de l'histoire pour lesquels on pourrait écrire un livre, mais simplement notre point de pays avec nos ancêtres et tout. Fait que de là, c'est germé. La gaine était plantée, comme on pourrait dire. Et puis, par la suite, j'ai le fil en aiguille à mesure que j'étais à l'université, faire mon bac en ingénierie, mais dans mes temps libres, j'allais au centre de recherche acadien qu'il y avait à l'Université de Moncton, continuer mes recherches sur mes ancêtres et tout ça. Puis, le fil en aiguille, moi, j'ai eu ma carrière. Puis, il fait un moment donné, de plus en plus, j'ai commencé à trouver des choses. Je pensais, ça vaudrait la peine peut-être d'écrire un article là-dessus. Le premier est sorti en 2009. J'ai écrit un article dans une revue qui couvre l'histoire du nord-est du Nouveau-Brunswick, qui s'appelle la Société historique Nicola Denis. C'est un premier article sur les ancêtres que j'avais découvert des malais de la péninsule acadienne. Donc, c'est tout ce côté-là. Puis, après 2009, il est venu un autre article parce que j'avais encore d'autres matériels et ainsi de suite. Puis là, après un bout de temps, je me dis, il y a suffisamment de matière ici pour écrire un livre. Et puis, de là, c'est parti. Ça a pris un bout de temps à organiser, surtout parce qu'il y avait trois choses dont on voulait parler. Il y avait certainement le côté ancêtre franco-métis des malais. Il y avait l'histoire du peuplement de la Baie-des-Chaleurs aussi sur laquelle, mais pas énormément de choses qui avaient été publiées ou recherchées. L'histoire stagnait un peu de ce côté-là. C'était un peu figé de ce qui était trouvé. On n'apportait rien de nouveau au patrimoine historique du coin. Donc, j'ai voulu en même temps associer une histoire du peuplement de la Baie-des-Chaleurs en suivant, en prenant à travers les yeux, si tu veux, de la famille malais. Puis, en plus d'être mes ancêtres du côté maternel, la famille malais, à cause des découvertes que j'ai faites, elle était l'une des seules familles franco-métis pour lesquelles on connaissait les antécédents français et tout ça. Donc, ça donnait comme un modèle peut-être de la manière dont des pêchants français ont dû s'établir dans la Baie-des-Chaleurs. Donc, c'est là d'où j'ai pris le focus des malais. Et en suivant les malais, on les fait passer à travers tous les événements historiques majeurs de la Baie-des-Chaleurs pour en même temps, comment je dirais ça, un peu donner un peu d'humanité à tous ces événements-là qui souvent, peut-être dans un ouvrage plus académique, deviennent un peu plus ardus. Mais en mettant une famille qu'on suit, ça donne une touche plus humaine, je dirais, à toute cette histoire-là. Puis, c'est pour ça que j'ai opté pour cette approche-là. La façon aussi que, quand j'ai l'air de lire le livre, j'ai été capable de retourner en France pour voir où que les malais venaient, la famille elle-même, ce qui s'est passé dans l'histoire. Peux-tu nous expliquer sur ta recherche de ce bout-là? Oui, parce qu'à un moment donné, les recherches sur François Malais et sa provenance, son origine, on faisait un mur de briques, comme on pourrait dire. Puis là, il a fallu que je trouve une autre source s'il fallait que, si je pouvais trouver les origines. Donc, c'est là où je suis venu, tandis que c'était un pêcheur, j'en suis venu à regarder ce qu'il y avait comme archive en France. Et là, j'ai trouvé l'inscription maritime. Je me suis familiarisé avec ça. L'inscription maritime, c'était mise en place par un des ministres de Louis XIV, Colbert, en 1688, pour être exact. Et puis, avant ça, lorsqu'on voulait avoir des matelots, c'était ce qu'on appelle la presse. La presse, c'était des soldats qui ont tourné un village du littoral français. Ils prenaient des jeunes hommes où ça pouvait aller jusqu'à 50 ans. Puis, ils se retrouvaient sur le bateau. « Regarde, on a besoin des matelots, c'est comme ça que ça se fait. » Ça ne faisait pas une marine très, très forte. Le taux de désertion, comme de raison, était élevé. Il y a beaucoup de gens qui désertaient. Donc, Colbert a eu l'idée de faire l'inscription maritime et de faire le système des classes, je devrais plutôt dire. Le système des classes, finalement, c'est de tout prendre les gens de mer. Les gens de mer, c'est tous les jeunes hommes, jeunes et moins jeunes, je pense que c'était de 12, je pense, à 50 ans ou 15 à 50 ans. Puis, les divisions en classes, tout sur le long du littoral français. Ceux qui n'étaient pas partis du littoral n'étaient pas considérés des gens de mer. On les mettait en quatre classes. Puis, à tour de rôle, à toutes les années, une classe pouvait servir le roi si c'était nécessaire. Donc, s'il y avait une guerre pour mettre des matelots sur la bord des bateaux, on va dire, OK, on va prendre les gens de mer de la première classe. L'année prochaine, c'est la deuxième pour donner une pause aux premières et ainsi de suite. Donc, ça marchait bien au concept, mais dans la pratique, ça n'a pas très bien marché. Mais une chose qui a bien marché, c'est que c'est les archives qui ont les ressortis. C'était divisé par districts, districts de Grandville, où ils sont originaires de Bouillon, en passant, les Malais, qui est une petite commune qui maintenant a été agglomérée par une autre commune qui s'appelle Julouville, qui est sur les abords de la baie du Mont-Saint-Michel en Basse-Normandie, entre Basse-Normandie et Bretagne. Donc, il y avait un district là, chaque région du littéral avait été divisée en district. Et puis, pour le district de Grandville, il y avait un syndic qui connaissait tous les gens de mer de son petit coin. Donc, pour chacun, il gardait à jour un système de registre matricule. Un registre matricule, c'est vraiment pour chaque matelot. À chaque année, il disait, OK, bon, on avait une ligne, on voit Jean Malais, qui est le père de François, qui est le premier à faire des voyages de pêche en Nouvelle-France. Qui était ses parents, son âge, d'où il demeurait. Et puis, à chaque année, à chaque colonne, il y a une année différente. Il y a le nom du bateau sur lequel il était. Il y a aussi la destination de ce bateau-là, et ainsi de suite. C'est comme un curriculum invité avant l'heure pour chacun des matelots. Et puis, si jamais il y a des auditeurs qui écoutent et qui ont des ancêtres marais français, c'est une source incroyable pour ce qui est de déterminer l'origine, tout le vécu de son ancêtre. Donc, à partir de là, j'ai pu finalement retrouver un François-Malais de Bouillon. Et en contre-vérifiant avec aussi ce qui est disponible, c'est les rôles d'armement pour chaque navire de pêcheurs ou des navires commerciaux qui ont fait le voyage de France au Canada. Il y a aussi un rôle d'armement, tout le rôle d'équipage. Et donc, lorsque j'ai vu sur le registre de matricule que François est embarqué sur tel et tel bateau en direction de la Gaspésie, par exemple, là, je pouvais aller sur le rôle d'armement de la Gaspésie, le rôle d'armement du bateau en question. Et puis, là, je pouvais voir à ce moment-là tout l'équipage dont François-Malais faisait effectivement partie. Et qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que dans la marge, il s'inscrit plein de choses par le capitaine à la fin d'une saison. Et lorsque j'ai vu qu'en 1729, et on va y aller, je n'ai pas sauté directement en 1729, mais j'ai vu qu'en 1729, le François-Malais en question était resté à Gaspés. Ça m'indiquait qu'il était bon parce que le problème avec les Malais à Bouillon, il y en a un, puis deux, puis trois livres. Jean-Malais, il peut en avoir cinq, six Jean-Malais contemporains, cinq, six François-Malais contemporains. Et donc, il fallait tout démêler de ça. Je dis, lequel est le bon? Il y en a sûrement un. Et puis, c'est de cette manière-là que j'ai finalement pu, avec les registres paroissiaux de Bouillon, retracer finalement l'enceinte. Et puis là, ça a ouvert toute la richesse qu'il y avait de documents, non seulement pour lui, mais son père et son grand-père et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que j'ai finalement réussi à retracer toute cette origine normande-là des Malais de la Côte. Ton livre, tu l'as divisé en cinq parties, on va dire. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi tu as fait ça de cette façon-là? Le livre a passé à travers plusieurs réécritures. J'avais eu différentes organisations de mes textes et ainsi de suite. Parce qu'un premier manuscrit, j'avais soumis à Septentrion. Eux-mêmes l'ont soumis pour évaluation à des historiens chevronnés pour un genre de révision par les pères, si on veut. Avec des suggestions, ils étaient vraiment emballés par le sujet et tout ça. Puis, on m'a suggéré des choses que j'ai faites. Initialement, j'avais fait un plus gros volume parce que j'allais jusqu'à jusqu'à dans le régime britannique. J'allais jusqu'à... Je couvrais Jean Malais, le père de François. François et son fils, Jean, qui est descendant de 1808. Ça faisait un volume trop élevé. Il aurait peut-être fallu penser à deux volumes ou à deux tomes. Puis, mon éditeur a préféré avoir un. Ça fait que j'ai gardé du matériel pour un deuxième tour que je suis en train de finir pour un deuxième livre. Donc, c'est pour ça que là, finalement, après toutes ces réécritures-là, j'ai pu réorganiser les premières deux, trois générations de Malais ainsi que leur origine franco-métiste dans cinq parties. Et puis, les cinq parties, je commence avec le père de François Malais parce que c'est quand même le modèle que François a suivi, le seul qu'il connaissait. Par la suite, je parlais dans la deuxième partie de François Malais. Le premier Malais est vraiment à demeurer à l'abbé des Chaleurs. La troisième partie, là, je tombe dans des origines franco-métistes de l'épouse de François Malais parce qu'il va éventuellement épouser une femme qui s'appelle Madeleine Larocque, une jeune fille de 16 ans à ce moment-là, qui est la fille de François Larocque. Puis, Larocque était une des familles qui faisait partie du clan métiste des Kaplan à l'abbé des Chaleurs. Donc, dans la troisième partie, je parle plus en détail de cette partie-là. La quatrième partie est dédiée vraiment à la vie conjugale, si on pourrait dire, de François et de Madeleine. Et toute la partie qui va jusqu'au décès de François en 1752. Je donne déjà un punch. François va un peu par la suite jusqu'à ce que la veuve Malais, Madeleine, se remarie. Puis là, c'est juste au début. On entend gronder déjà un peu les canons de la guerre de la conquête, là, vers 1754-1755. Et puis, la dernière partie, bien, c'est la guerre, encore la guerre. La cinquième partie est dédiée à la guerre de la conquête qui va officiellement commencer en 1756 et va se terminer en 1763 avec la perte de la Nouvelle-France pour les Français. Donc, c'est ça, les cinq parties qui font en sorte que je trouve une manière que le tout coule un peu mieux à la lecture, puis qu'on découvre la famille au gré des événements historiques de l'abbé des Chaleurs. Si on peut retourner au commencement, pour la première partie, peux-tu nous expliquer c'est à quoi la vie en France, puis avec les matelots qui partaient pour une longue période de temps pour les familles, puis quand ils s'emmenaient à l'île-Saint-Pierre, on va dire, puis qu'est-ce qui t'arrivait? C'est ça. Donc, le premier voyage dont je fais, auquel je parle du passé de Jean avec son père Gilles, qui n'était pas un pêcheur, il semblerait, il était plus un homme de métier, je pense qu'il était tissier ou tisserand, d'après ce que j'ai pu comprendre. Il y a eu un premier mariage avec quatre ou cinq enfants, et puis il s'est remarié. C'est de ce deuxième mariage-là qu'il y a eu un unique enfant, qui est Jean Mallet, le père de notre François. Puis, il y a une pratique là-bas aussi en Normandie, ce qu'on appelle la coutume de Normandie. En comparaison, en Acadie, ils avaient adopté plutôt la coutume de Paris pour tout ce qui était de, lorsqu'une personne mourait, tout ce qui était de succession, et ainsi de suite. En Normandie, la pratique était un peu différente. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du genre d'expression cadet de Normandie. Cadet de Normandie, c'est que selon la coutume de Normandie là-bas, c'était surtout le fils aîné qui héritait de tout le patrimoine de la famille. Les cadets, le cadet était résout à, il ne lui restait plus grand-chose. Donc, c'était la pêche ou l'armée ou ce genre de choses-là. Donc, c'est à partir de là que Jean, finalement, il est devenu pêcheur. C'était une des seules avenues, il était sur le littoral, puis il avait plusieurs gens de son village qui faisaient ça, dont des cousins et ainsi de suite. Donc, c'est l'avenue qu'il a choisi. Il s'est marié, puis pas longtemps après, le premier voyage que j'ai pu retracer était en 1705. C'était un voyage dont on ne reconnaît pas grand-chose. Je pense qu'il s'était, je vous permets juste d'aller voir le, avec le, j'avais mentionné l'inscription maritime. Donc, sur le curriculum vitae, si on veut, de Jean Malet, son premier voyage de 1705 était au Petit-Nord. Au Petit-Nord, je ne sais pas si vous vous rappelez comment la Terre-Neuve est faite, mais il y a une grande langue de terre qui s'étend jusqu'au Labrador, au Québec. Et puis, le Petit-Nord, c'est cette péninsule-là où il a été faire la pêche une première fois. Puis, son deuxième voyage, pendant les 15 ans qui vont suivre, ça sera un voyage qui va faire au même endroit qui est à l'île Saint-Pierre, à la même sécherie de poissons. Parce qu'il faut dire que, pour expliquer le terme sécherie, dans ce temps-là, il y avait deux types de pêche qui se faisaient. Les gens, il y a des pêcheurs qui partaient très tôt au mois de février pour aller sur les bancs de pêche de Terre-Neuve. Ils faisaient alors une morue verte. Les pêcheurs ne revenaient pas, n'allaient pas à terre de tout le voyage jusqu'à temps que la cale soit pleine de poissons verts. Le poisson verts, il est simplement étêté, éviscéré, on l'ouvre, on le sale et on le met dans la cale et on retourne, ça fait un poisson, ce qu'on appelle une morue verte. On appelle ça aussi la pêche errant parce que la manière que ça fonctionne, le bateau est mis au plus loin au vent sur le banc de poissons et se laisse dériver. Et tout le long qui dérive au-dessus du banc de poissons, les pêcheurs pêchent, ils remplissent la cale et lorsqu'elle est remplie, on retourne pour la France et dans le nord de France parce que c'est surtout là où la morue verte trouve son marché. Tandis que la morue séchée, elle, il faut attendre que les côtes se libèrent de leur glace, de leur carcan de neige pour pouvoir accéder aux côtes parce que ça va prendre des infrastructures de pêche. Ça va prendre un échafaud sur lequel les petites chaloupes qu'on apporte vont pouvoir mettre leur morue. L'échafaud sur lequel vont être situés plusieurs apprêteurs de poissons, dont premièrement l'étainteur, qui va décoller, on l'appelle aussi le décolleur. Il va enlever la tête, il va ouvrir le poisson, enlever la majeure partie des viscères et va le passer à l'habilleur. L'habilleur, lui, va le fendre, finir l'éviscération. Et puis, de trois coups de couteau, il va enlever l'arrête. Boum, boum, boum. Et puis là, elle est prête. La morue est habillée. Et puis là, elle est passée au salaire. Et puis là, le salaire va commencer toute la salaison, le processus de séchage de la morue. Et pour ça, ça prend sur la côte, soit une côte qu'on appelle une grappe, une côte remplie de gros galets sur laquelle la morue peut être directement reposée au soleil pour pouvoir sécher. Et puis, il y a des retournements pendant plusieurs semaines. Ça peut durer deux mois qu'on tourne la morue, on la retourne. La nuit, on la tourne du côté où la peau est. Le jour, on la retourne de côté, on remet du sel. C'est un long processus. Et si on a une plage où il n'y a pas de, ce n'est pas une grappe, où ce n'est pas une plage de cailloux, on va utiliser des vignots qui sont faits à partir de branches de sapin qu'on trouve. Et c'est comme un genre de clé, de support, qui est à peu près à deux, trois pieds de terre, sur lequel on met des branches et on va déposer la morue et on va procéder au même tournage. Donc, tout ça, c'est des grosses infrastructures. Il y a des magasins aussi que ça prend pour mettre les agrès de pêche, la nourriture, il y a des cabanes où les gens doivent dormir. Donc, c'est toute une grosse infrastructure qui doit être faite à la côte. Ça, on appelle ça la pêche sédentaire, parce que lorsque le gros bateau arrive de France, on débarque tous les chalots de Connappartie parce que les gens ne vont pas faire la pêche sur le gros bateau, ils vont aller avec des petites chalots. À chaque jour, ils vont décoller, ils vont revenir, ils vont décoller à trois heures du matin, ils vont revenir chargés de poissons, piquer le poisson sur l'échafaud, tout le processus va commencer. Donc, à ce moment-là, le bateau comme tel, le gros bateau sur le navire sur lequel tout le monde est arrivé, il va juste être, on appelle ça effourché, c'est-à-dire qu'il va prendre des gros câbles en triangle, il va démenter le bateau, sauf le grand mât qui va rester là. Le bateau va rester là, sédentaire, juste à côté des opérations de pêche pour toute la durée de la saison. Donc, c'est pour ça qu'on appelle cette pêche-là, la pêche à la morue séchée, la pêche sédentaire versus la pêche errante qui se fait sur le banc de poisson où on fait une morue verte. Donc, la morue séchée, elle n'a pas le même marché que la morue verte. Le marché de la morue séchée, elle est faite premièrement parce que la morue verte ne peut pas durer aussi longtemps dans le sud de la France où il fait beaucoup plus chaud. Donc, la morue verte se gâtre beaucoup plus vite. Donc là, il faut vraiment débarrasser, si on veut qu'elle dure plus longtemps, débarrasser la morue de son eau. C'est pour ça qu'elle est séchée. Donc, lorsque la campagne de pêche se complète, à partir de la mi-août, il est trop tard pour continuer à faire ça. On n'a pas assez de temps pour faire sécher la morue. On va continuer à pêcher, on va produire la morue verte. Puis là, la morue séchée, elle va être embarquée dans le bateau. Et là, vers le mois d'octobre, vers la fin d'octobre, là, le capitaine du bateau, les cales sont pleines. OK, il est temps de penser à partir. Il va prendre un tiers de son équipage qui va, l'expression, il va les saquer, les congédier. Et puis, eux vont retourner directement en voiture vers le nord de la France, chez eux, avec la morue verte qui a été produite et aussi l'huile de morue parce qu'il n'y a rien de la morue qui était perdu. Par exemple, lorsqu'on enlevait le foie de la morue, on les mettait sur, on appelait ça un cajot, un foissier qui l'appelait. C'était à peu près une boîte, cinq par cinq, cinq pieds par cinq pieds, six pieds de haut. Il y avait une toile sur le dessus. On pitchait généralement les foies sur cette toile-là et haut en plein soleil. Et puis là, ça faisait fondre les foies et tout le liquide, le sang y compris, coulait au bas de ce foissier-là. Et puis, l'huile étant plus légère, elle flottait en surface. Et là, on avait un trou placé juste à la bonne place qui faisait couler simplement l'huile. On récupérait l'huile de morue qui était très précieuse à ce moment-là parce qu'elle était utilisée pour les lampes à l'huile, l'éclairage. Elle était utilisée aussi dans les tanneries pour faire assouplir les cuirs. Elle était utilisée pour la lubrification, des fois pour les roues de charrue. Donc, ou les de chariots. Donc, tout ça, lorsqu'il est le capitaine sacré sur le monde et l'envoyait en droiture en France, il mettait aussi à bord des bateaux qu'on appelait pour l'occasion des saquiers. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il y avait peut-être une mauvaise pêche, ils confiaient leur pêche peut-être à un autre bateau qui s'en allait dans le sud de la France pour écouler le poisson séché. Puis, eux se donnaient la tâche de ramener tous les matelots. Et puis, en même temps, ils ramenaient la morue verte qui avait été produite pour le nord de la France et l'huile de morue. Au départ, je vais retourner aussi à ce processus-là de saccage, surtout de congédiement des matelots. Lorsque je parlais de François Mallet, je ne me fais ça pas, Dan, pour me rappeler d'en parler plus tard. Donc, pour Jean Mallet, lui, il y avait tout ce processus-là. Lui, il n'y avait pas à faire ce congédiement-là. Souvent, parce que ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il frenait souvent des contrats de 36 mois. On les appelait justement des 36 mois. C'est des matelots qui partaient pour trois ans complètement à... Lui, c'était à la même sécherie de poissons sur l'île de Saint-Pierre. L'île Saint-Pierre. Donc, il pouvait... Donc, il était marié. Donc, sur toute sa carrière, il a fait peut-être au moins trois séjours de trois ans. Donc, sur 15 ans, il a peut-être vu sa famille, peut-être trois ans. 25 % de ses enfants le voyaient peut-être un 2-3 mois. Parce que lorsqu'il revenait, il revenait à l'automne. Il partait du Canada. Il est arrivé peut-être au mois de décembre, novembre-décembre. Et déjà au mois de février, mars, de l'année suivante, il repartait. Et bien entendu, sa femme devenait enceinte. Et souvent, il la laissait enceinte. Et il s'apercevait au retour qu'il y avait un petit garçon ou une petite fille qui avait déjà trois ans. C'était une vie très dure. La femme, de son côté, restait seule. Elle, avec toute cette marmaille-là. Habituellement, le pêcheur lui signait une procuration à la maison pour qu'elle puisse avoir la liberté de mener à bien tout ce qu'elle avait besoin de faire. Sinon, elle pouvait être mal prise. À ce moment-là, les femmes n'avaient pas grand droit de faire au niveau économique. Au niveau s'il y a quelqu'un qui mourait ou si elle devait vendre la maison. Il n'y avait aucun moyen si elle n'avait pas ce papier-là de signer de son mari. Donc, elle, de son côté, elle a fait vivre la marmaille parce qu'elle a le seul argent qu'elle pouvait recevoir de son mari. Au début, le pêcheur recevait ce qu'on appelait un pot de vin. Ça n'a pas tout à fait la même connotation que ça a ce temps-là. Le pot de vin, c'est… Excusez-moi, on va prendre une petite pause à ce point-là puis on va parler du pot de vin économie. C'est beau. Sous-titrage ST' 501